bonjour donc nous sommes aujourd'hui le mardi 25 novembre je viens de prendre une grande décision c'est de rentrer en belgique pour les vacances de noël et voir un peu tout le monde j'ai trouvé un vol vraiment pas cher en passant par new york une semaine à 400 dollars donc ça fait 350 euros plus ou moins comme ça regardez moi ce beau décor sur la plage là il ya un palmier qui est là allongé je trouvais ça sympa j'avais envie de vous le montrer et bon il fait bien gris ici en république dominicaine ce matin ça arrive assez souvent mais le décor est toujours aussi fantastique j'adore ce grand palmier un petit détail prenant ici je trouve c'est toutes ces gouttes d'eau qui ruisselle le long là qui tombe des pailles comme ça la pluie à côté et le soleil là bas au bout j'ai la chance de pouvoir faire mon premier cours de yoga le long de la plage ici regardez moi ça la vue de malade là bas pour faire du yoga ça va être très sympa et donc là je suis en train de déjeuner un petit déjeuner dominicain regardez moi ça les avocats ça je sais pas trop ce que c'est des oeufs du bacon avec mon ami genre on vient de colombie je viens de le rencontrer et c'est un colombien hyper sympa on fait plein de rencontres sympa on s'est rencontrés au yoga là et puis on a commencé à parler on est donc déjeuné ensemble alors voilà je reviens à l'hôtel et je n'ai pas eu de chance la vidéo a coupé il n'y avait plus de place donc j'ai dû effacer des trucs sur mon téléphone je disais grande coïncidence dans la vie par ce magnifique jour de pluie ici en république dominicaine hier j'ai réservé mon vol enfin deux vols un pour aller à new york j'ai trouvé 140 dollars ça coûte vraiment rien à construire bon s'il y en a un après pour aller en europe ça peut faire un bon combo et en effet il y en avait un pour 250 dollars pour après aller de new york à paris et de paris je suis assez près de bruxelles et je peux me débrouiller pour rentrer à la maison donc pour 400 dollars je peux rentrer chez moi et je me suis dit ça va me faire du bien de voir toute la famille avant d'aller en amérique centrale je vais économiser un peu de sous sans payer de logement ni la nourriture ou un minimum en tout cas et je me suis dit ça peut être une bonne idée ça va me faire beaucoup de bien de rentrer à la maison là ça fait un an et demi je suis quand même parti de belgique je suis rentré en belgique entre temps mais presque pas et c'était pour finir ma rupture avec caroline qui a vraiment été très dure pour moi et qui m'a fait d'ailleurs encore pas mal petite parenthèse fermée sur ma vie privée et en allant au yoga j'ai déjeuné avec ce colombien super sympa et on parlait toutes sortes de choses de la vie, du boulot, des voyages, de ce qu'il y a moyen de faire de toutes les opportunités qu'il y a dans la vie, il suffit de les chercher et je me suis dit que j'aimais bien le yoga, que j'adorais le yoga, que j'ai fait une formation de prof de yoga cet été et que j'aimerais bien peut-être travailler dans un endroit comme volontaire et lui il m'en parlait déjà en fait avant que je parle de ça il me parlait de ouais il y a moyen de voyager pas cher de travailler les endroits où tu vas et t'es nourri, logé et tu dépenses peu d'argent en fin de compte tu fais plein d'activités sympas et du coup j'ai été voir à la réception, j'ai parlé un peu que ça m'intéressait mais vraiment comme ça en me disant de toute façon je pars, ça sert à rien, machin, mais je vais quand même aller voir et il me demande qu'est-ce que tu sais faire, je leur ai dit qu'est-ce que tu es prêt à faire, je leur ai dit que je n'ai pas de capacité particulière je m'ai dit ouais mais nous on est un petit staff, on est juste 3 ou 4, on n'a pas besoin d'argent de gens à part en online marketing et je leur ai dit justement c'est là-dedans que j'ai travaillé pendant super longtemps et j'adore ça et donc on a commencé un peu à parler, elle m'a dit on voit ton CV, ça peut être intéressant et si ça tombe, je vais revenir en République Dominicaine pour travailler ici ce serait trop génial, trop trop bien donc comme quoi dans la vie ça tient à peu de choses, évidemment il n'y a rien de garantie ici mais il y a une opportunité intéressante qui se faufile là, l'opportunité aussi peut-être de donner des cours de yoga et de méditation que j'adore et ce serait vraiment le combo idéal pour moi continuer à travailler online sur mon business et travailler pour eux sur le côté, faire partie d'une équipe parce que quand on travaille online on est fort seul, tandis que là j'aurai l'opportunité de faire partie d'une équipe et ça serait vraiment génial donc voilà un peu l'idée, il s'arrête de pleuvoir plus ou moins donc je peux ressortir de mon petit abri là et je peux vous montrer la belle météo qu'on a ici qui est fantastique, regardez-moi ça avec les bananiers ok donc là je suis à la terrasse de l'hôtel en train de boire ma noix de coco habituelle avec Tyler qui vient de Chicago et qui a 38 ans et il fait ducaïtsof donc il va partout dans le monde Philippine, Hawaï, ici République Dominicaine où est-ce que vous avez dit ? Caribbean, où est-ce que tu dis Dominique ? Dominicaine, Philippines quelques autres, je me l'oublie un peu d'autres places beaucoup d'autres places, oui Canada Canada ah, le pire le pire le Néthelands l'Europe l'Europe donc voilà, il a été partout dans le monde et il donne des cours de kitesurfing et maintenant, tu as commencé un nouveau business, tu as dit, comme Tophugs là-bas ? Flyboarding Flyboarding donc c'est le truc en fait, c'est un espèce de jetpack qu'on met à ses pieds et on saute comme ça dans l'eau, c'est génial et voilà j'ai trouvé ça très sympa comme idée, comme business a commencé donc là il va retourner à Hawaï pour lancer son business c'est génial et comme vous voyez, il y a quelques personnes ici qui vont se lancer à faire du kitesurf et tout le monde qui est là, à la terrasse et voilà regardez ça, c'est un high-off cabarete regardez-moi ça là, tout au bout, cette folie la beauté de cette plage et tout c'est kitesurf, c'est magnifique alors là les amis, regardez-moi la beauté de ce paysage c'est très simple, je retourne à Swell là de nouveau regardez la lune le ciel et les palmiers comme ça, le long de la route c'est tellement simple et tellement magnifique à la fois belle et c'est mort regardez comment on ouvre les bouteilles de vin ici à Swell Surf Camp je n'ai jamais vu de technique aussi avancée ça y est, ça y est, ça y est c'est bon après trois heures de travail merci c'est bon c'est bon, maintenant vous pouvez prendre un vin, regardez-moi ça, c'est vraiment ouvert, hein, ça marche c'est bon santé attendez t'il n'y a jamais vu c'est bon je ne veux pas manger mais c'est choisis ou non c'est non On part dedans pour 9 euros, c'est incroyable. Enfin, 9 dollars en tout cas. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501